Bien on va reprendre donc le cours de nos webinaires et on va parler maintenant donc plus spécialement de SEO. Alors on va assister sur quatre points essentiellement sur l'histoire de la Page Experience Update. On va parler après donc des conséquences des critères EAT sur le référencement donc depuis quelques temps et sur le fait que ça va se renforcer en 2021. Donc on va parler des problèmes de qualité donc du fait de l'importance maintenant de ces critères pour arriver à bien performer. Et puis on va parler aussi des évolutions nécessaires des méthodologies en faisant un petit focus sur le web testing et SEO et également donc sur le cloud SEO. Alors en ce qui concerne donc la fameuse Page Experience Update donc bien ça a été annoncé en mai 2020 déjà donc ça remonte un peu. Donc ce qu'avait annoncé Google c'est qu'à partir de mai 2021 ils allaient prendre en compte donc différents critères pour classer les pages et qui étaient liés à l'expérience utilisateur. Donc alors là dedans il y avait déjà des choses qui sont assez connues donc sur l'expérience utilisateur comme le fait d'avoir des pages parfaitement mobile friendly. Mais ce qu'ils ont introduit c'est surtout des indicateurs liés au Core Wave Vitals et donc ça c'est quand même quelque chose qui est apparu comme étant relativement nouveau pour la plupart des acteurs. Donc alors beaucoup beaucoup comment surtout l'apparition de ces indicateurs de Core Wave Vitals sans penser au reste. Alors attention donc l'update créera un score à partir non seulement des performances sur les Core Wave Vitals mais aussi sur d'autres sujets. j'ai parlé de l'aspect mobile friendly donc il y a également le fait que le site est conforme aux critères du safe browsing donc là ça veut dire qu'il ne faut pas avoir donc de problèmes de sécurité, il ne faut pas avoir donc évidemment de malware qui puisse être téléchargé depuis le site. C'est important également d'avoir un site qui est donc sécurisé avec le support des requêtes HTTPS et donc il faut respecter également les consignes En matière de non utilisation d'interstitiels intrusifs. Donc là je vous renvoie aux définitions de Google sur ce que c'est qu'un interstitiel intrusif avec la problématique habituelle c'est donc à partir de quand un interstitiel une publicité est considéré comme intrusif et comme d'habitude Google ne veut pas fixer je dirais une limite parce que tout le monde choisirait de se mettre juste en dessous de la limite. Ils communiquent sur quelques exemples dans lesquels ils disent ça c'est trop ça c'est pas assez et à chacun de choisir dans quel camp il est étranger donc soit prendre le risque de faire trop soit se caler sur l'exemple minimal en espérant évidemment que les gens se caleront sur l'exemple minimal. Donc là c'est la politique de Google donc si vous demandez à partir de quand un interstitiel est considéré comme intrusif sachez que Google ne donne pas la limite. Alors deux mots sur les corvois vitals parce qu'il faut quand même comprendre de quoi il s'agit parce que c'est nouveau Alors donc là ce qu'on voit en fait c'est une situation dans laquelle Google communique à nouveau sur le fait qu'ils vont intégrer dans l'algorithme Écoutez les actualités, écoutez les actualités. Donc on va avoir pour une troisième fois une campagne dans laquelle Google dit on va intégrer dans l'algorithme du moteur de recherche des indicateurs de performance. La première fois c'était avec donc l'outil PageSpeed en 2009, ça ne nous rajeunit pas donc ça fait 11 ans. Donc en 2010 la web performance avec PageSpeed avait été donc intégrée comme un critère de classement côté desktop. Mais donc il y a eu ensuite donc la mise à jour donc sur mobile, le fameux mobile geddon dans lequel il y a eu effectivement un certain nombre de choses qui ont été ajoutées. Donc c'est la troisième fois et donc c'est normal parce qu'il a d'un côté un vrai impact SEO des problèmes de web performance. Donc c'est un impact sur l'explorabilité, c'est un impact également sur le bon fonctionnement du web rendering service. On l'a vu tout à l'heure quand vous avez un site qui est très lent dans son exécution du javascript et qu'il faut donc attendre trop longtemps pour avoir une rendition de la page complète. Eh bien le web rendering service est susceptible de ne pas aller attendre jusque là et d'avoir donc une page qui va être incomplètement rendue. Et donc une partie du contenu ne sera jamais crawlée, indexée. Évidemment il y a un impact sur l'expérience de recherche et donc c'est en plus exploité dans l'algorithme de classement. Alors je le cite de manière un peu anecdotique parce qu'en réalité l'impact réel de ce signal est forcément très faible. puisque je l'ai précisé au tout début de ce webinaire, en réalité il n'y a pas de relation entre la pertinence d'une page et sa performance. c'est quelque chose qui impacte l'expérience de recherche, absolument pas donc la pertinence. Donc on ne peut pas, sans perturber la qualité de l'algorithme de classement d'amateurs de recherche, on ne peut pas attribuer trop de poids à ce signal sur la web performance. Alors quand on dit que la web perf influence le référencement, ça influence notamment fortement le temps de téléchargement. Là vous avez un exemple dans lequel il y a une baisse du nombre de pages crawlées par jour à cause de la hausse du temps de téléchargement où on a des pages qui sont en moyenne, qui demandent en moyenne au-delà d'une seconde 5 pour se charger. Donc là, dès qu'on a des pages qui mettent plus d'une seconde à être téléchargées, on a des changements dans le comportement de crawl, avec une baisse du rythme de recrawl et potentiellement un arrêt du crawl dans certains cas extrêmes. Donc le problème, c'est que le rapport que nous donne Google là-dessus est un temps moyen pour télécharger toutes les ressources, donc les images de JS, de CSS, de HTML et donc ce n'est pas exactement le temps de rendition. C'est juste le temps de téléchargement du code pour télécharger le contenu du fichier et non pas pour avoir le temps qui expérimente l'utilisateur. C'est juste le bot qui voit ce temps-là. Donc le temps de rendition a aussi un impact sur l'explorabilité parce qu'on a ce système de WRS avec ce double process permettant d'indexer les pages, le process direct qui passe par le bot traditionnel et le fait qu'une partie du contenu est ensuite traitée par le WRS pour générer une rendition de la page. Donc là, si ça demande trop de ressources, votre contenu sera potentiellement, partiellement ou totalement oublié et ignoré. Alors pourquoi ces Core WebVitals sont apparus ? Et bien tout simplement parce que Google a décidé de changer sa manière de mesurer les performances, ce qui nous permet de définir donc la différence entre les données ROM et les données synthétiques. Alors au départ, Google utilisait des outils qui généraient des données synthétiques. C'est sa première approche. Alors c'est quoi ces données synthétiques ? Et bien c'est des données de performance qui sont mesurées à l'aide de scripts robots qui testent différents scénarios. Donc la plupart des outils également des marchés qui mesurent les performances en fait génèrent des données dites synthétiques. C'est-à-dire qu'on teste avec des robots les performances que l'on obtient. Donc c'est du faux trafic en fait. C'est du trafic qui est mesuré en conditions de laboratoire. Vous voyez parfois certains rapports de Google qui parlent véritablement de la différence entre conditions réelles et conditions de laboratoire. Donc là qu'on voyait conditions de laboratoire, c'est des données synthétiques. Et conditions réelles, on va le voir après, ce sont les données ROM. Alors c'est intéressant en soi de faire ces tests-là. Mais ce ne sont pas les temps qui sont expérimentés par des vrais gens, par des vrais utilisateurs. Et donc c'est intéressant d'avoir une nouvelle approche qui tienne compte du fait que les utilisateurs ne travaillent pas en conditions de laboratoire. Et donc c'est ce qui est apparu avec les données ROM. ROM ça veut dire Real User Monitoring. Et donc ce sont des vraies données de performance qui sont observées dans des situations réelles. Alors devinez comment ? Et bien tout simplement, ce sont vos navigateurs. Donc c'est essentiellement Chrome qui est utilisé par Google évidemment. Donc des navigateurs comme Chrome transmettent des informations de performance. Donc qui sont stockées dans ce qu'on appelle les données CRUX. qui sont donc des données qui sont observées par les navigateurs Chrome. Et donc c'est forcément des vraies données en conditions réelles qui tiennent compte de l'impact de l'absence de bande passante chez un utilisateur donné. ou du fait qu'il y a peut-être une machine qui n'est pas forcément capable d'exécuter le JavaScript aussi vite que celle de son voisin. Alors ces données sont en soi évidemment très très intéressantes puisque c'est des données réelles. Après il y a des biais qu'il faut connaître. Donc parce que tout le monde n'utilise pas Chrome par exemple. En France Chrome est dominant par exemple. Mais ils n'ont que 55% de part de marché. Ce qui veut dire que si on regarde les données Chrome. Et bien les utilisateurs de Chrome ne sont pas représentatifs de l'ensemble des internautes. et on risque donc d'avoir une fausse impression sur les temps réellement observés par les utilisateurs avec des données qui ne viennent que de Chrome. Et c'est quand même un très très joli échantillon qu'on a avec les données CRUX. Donc du coup à partir du moment où Google s'est aperçu qu'ils pouvaient effectivement exploiter ces données RAM. Et bien ils se sont dit ok il faut qu'on arrive à créer des indicateurs qui soient vraiment tournés vers une vraie expérience utilisateur. Et donc qu'ils soient également des indicateurs qui fassent remonter les principaux problèmes connus par les vrais utilisateurs. Sans faux positifs comme on les avait avec d'autres approches. Notamment les données de laboratoire, les données synthétiques. Alors ça c'est leur ambition. Donc ils ont fait des choix pour les Corvoy Vitals qui peuvent à l'usage ne pas mettre les bons. Donc Google en est conscient et c'est la raison pour laquelle en fait ils ont aussi décidé de mettre à jour leurs informations sur les Corvoy Vitals. Régulièrement et de pouvoir éventuellement décider tous les mois de mai chaque année de changer leur définition des Corvoy Vitals. Donc là peut-être qu'en mai 2021, avant la bascule sur la Page Experience Update ou après, aux alentours de la Page Experience Update, peut-être qu'on verra une nouvelle définition des Corvoy Vitals. Alors les Corvoy Vitals c'est quoi ? Donc on a le Largest Contentful Paint, alias LCP, le First Input Delay, le FID et le Cumulative Layout Shift, le CLS. Alors le Largest Contentful Paint est un indicateur qui est censé mesurer le temps de chargement. Le First Input Delay permet de savoir s'il y a des problèmes de délai lorsque les gens cherchent à interagir avec la page. Et le CLS, c'est quelque chose qui mesure la stabilité d'une page qui se charge. Il y a quelque chose qui est très, très désagréable. Donc c'est lorsque vous avez une page dont les composants bougent sans arrêt pendant le chargement, ce genre de phénomène empêche la lecture de la page et empêche également de cliquer normalement sur la page. Ce qui arrive fréquemment avec certaines implémentations, c'est qu'on se met à cliquer sur une pub par accident, tout simplement parce que la page a bougé au moment où on voulait cliquer sur un lien pour aller directement voir une autre page. C'est ce qu'on cherche à mesurer avec le Cumulative Layout Shift. Alors si vous voulez voir la définition du Largest Contentful Paint, c'est le temps nécessaire au navigateur pour afficher le plus grand élément à visite dans la fenêtre d'affichage. L'affichage, c'est la fenêtre Viewport. Donc à partir du moment où l'internaute cherche à accéder à l'URL. Alors donc, c'est quoi ces éléments les plus larges ? C'est en général soit une image, soit une vidéo. Et donc, on considère que c'est bon à partir du moment où cet élément est chargé au maximum de 1,5 secondes, et mauvais dès lors qu'on dépasse les 4 secondes. Donc ça, c'est l'aspect Largest Contentful Paint. Avant, on était en train de mesurer des temps de chargement qui étaient plus ou moins virtuels. Là, ça correspond à l'utilisation la plus commune de ces outils. Alors, ça c'était pour le LCP. Donc là, c'est assez facile à comprendre. Donc là, si je prends cet exemple-là, l'élément le plus grand sur la page à afficher dans le Viewport, c'est évidemment cette image-là. Donc tant que cette image ne s'est pas affichée, le temps continue de s'écouler pour mesurer ce délai. Dès que la page affiche l'élément le plus grand, et là, cette image, eh bien, le LCP est mesuré. Ensuite, le Force Input Delay. Donc en fait, c'est le délai qui s'écoule entre le moment où un internaute interagit pour la première fois avec une page et le moment où le navigateur répond à cette interaction. Alors, là, c'est des vraies données utilisateurs. Et donc, du coup, ça permet en fait de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que pendant le chargement, en fait, il faut savoir que le navigateur a donc un flux de tâches qui est monofonction, qu'il doit gérer. Et donc, il y a des moments lors du chargement où le navigateur étant occupé à faire autre chose, eh bien, il ne peut pas se mettre à interagir avec l'internaute et à lui renvoyer une page. Donc, il ne va pas capter l'interaction. Il ne va pas être en mesure de lui restituer la page. Donc, par contre, ce qui se passe avec cette mesure du temps d'interaction, c'est qu'à partir du moment où le flux s'arrête de travailler, eh bien, ça va être possible pour un internaute de cliquer quelque part. Et donc, ensuite, le navigateur sera en mesure éventuellement de traiter ce clic pendant les zones où ça n'est pas possible d'interagir. Donc, voilà. Donc là, j'ai un exemple de mesure de FID ici. Donc là, l'internaute va cliquer ici. Il va cliquer alors que le browser est en train de faire autre chose. Et dès que la tâche se termine, il est en mesure de traiter cette demande. Et le délai entre les deux correspond au FID. Alors avant, on mesurait plutôt une notion de time to interactive qui ne correspondait pas à la vraie expérience de l'utilisateur. Donc, ça a été remplacé par cette notion de FID. Ensuite, toujours d'accord avec Vitals, on a le cumulative layout shift. Donc, c'est le nombre de fois où... Alors, ça mesure le nombre de changements, en fait, qui apparaissent sur la page. Donc, le score tient compte à la fois du nombre de décalages constatés et de l'importance de ce décalage. Donc, c'est calculé de cette façon-là. Donc là, le FID était un délai. Donc, ça se mesure en millisecondes. Le FCP, donc, était un délai. Donc, maintenant, c'est devenu le largest contentful pen, qui est également un délai. Là, par contre, 0.1, 0.25. Les bornes pour considérer que le CLS est bon ou mauvais. Ce ne sont pas des délais. Ce sont des notes. Donc, c'est une note entre 0 et 1. Et donc, quand vous avez 0, c'est parfait. Et quand vous avez 1, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qui apparaît sur le viewport a bougé lors du chargement. Donc, voilà. Donc, ce qu'on mesure, c'est ce genre de décalage, typiquement. Et donc, lorsque l'on a des décalages multiples, ça aboutit à un score composite dans lequel on tient compte de la somme de tous ces décalages-là. Donc, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de constater que ce score est avant tout impacté par des sujets d'implémentation technique. Et qu'il y a certains sites qui vont avoir un peu de mal à avoir des CLS parfaits, notamment les sites qui intègrent donc des informations qui viennent de sites tiers, comme des gens qui ont des espaces publicitaires qui sont gérés par des outils qui vont mettre un peu de temps avant d'afficher la publicité. Et c'est typiquement ce genre d'implémentation qui va produire des décalages qui sont difficiles à prédire par le développeur du site. Donc, ça, c'est un vrai problème pour les sites qui ont des modèles basés sur la publicité. C'est un petit peu compliqué d'avoir un CLS parfait. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ces nouveaux indicateurs ? Alors, justement, ça, c'est intéressant. Donc, il y a un outil de Google, donc ça s'appelle PageSpeed Insights, qui donne clairement les corbeilles vitals. Alors, on peut utiliser après le Chrome UX Report de Chrome pour utiliser les données Crux. Et donc là, cet outil a une API qui peut donc très bien être interrogée facilement. Donc, si vous avez beaucoup de données à télécharger, vous pouvez utiliser Big Query également et construire des dashboards à partir de ça. Alors, vous avez des données dans la Search Console qui vous donne quelques éléments sur les pages qui ont des bons LCP ou des mauvais LCP. Même chose pour tous les autres indicateurs. Alors, dans les DevTools, vous avez donc le LCP, vous avez donc le CLS. Par contre, vous n'avez pas réellement d'informations sur le FID parce qu'en fait, ça ne donne pas d'accès aux informations. Donc, justement, Crux. Même chose pour Lighthouse, pour les mêmes raisons. Et si vous voulez aller voir où en sont vos concurrents facilement, sachez qu'il y a une extension, donc Core Web Vitals, qui est fournie par Google et qui vous permet de pouvoir obtenir les scores de n'importe quelle page web sur les Core Web Vitals à partir du moment où ces scores sont connus. Il y a effectivement des données dans Crux. Sinon, vous allez avoir accès à des données de laboratoire systématiquement. C'est moins intéressant. Et voilà. Donc là, c'est la manière d'avoir accès à ces indicateurs-là. Sachez qu'il existe d'autres outils, genre GTMetrix, Bear Boost, etc., qui sont d'excellents outils pour mesurer vos performances, comprendre d'où viennent vos problèmes. Mais ce sont des outils qui génèrent des données de laboratoire. Et donc, leur fonctionnement est un petit peu différent des outils que je ne vous présente. Alors, pour finir sur la page Experience Update, est-ce qu'il faut s'attendre à un armageddon sur l'expérience utilisateur ? Non, pas du tout. Je pense que l'impact sur les pages de résultats va être assez faible. Disons que si vous avez un très mauvais score, vous risquez de déclasser. Mais sans doute qu'il faudra des très mauvais scores pour réussir à avoir des différences entre avant et après sur les pages de résultats pour un site de données. Donc, rappel, la page Experience Update, ce n'est pas que les correlatos, c'est aussi le mobile-friendliness, le safe racing, la navigation en mode sécurisé, et l'absence d'interstitiels intrusifs. Et comme j'ai expressé tout à l'heure, donc, ces Core Way Vital seront redéfinis tous les ans en mai. Alors, juste pour info, à partir de cette nouvelle mise à jour, il est annoncé que les pages AMP perdront l'exclu dans le carousel, c'est-à-dire que si une page a des très bons Core Way Vital, elle sera autorisée à apparaître en tête des résultats dans le carousel AMP, qui ne sera plus un carousel AMP, mais qui sera un carousel de pages rapides. Donc, c'est une information à noter au passage. Bien, alors, autre évolution pour 2021, c'est le fait que l'IA s'immisce partout, s'immisce partout dans l'algorithme, s'immisce partout dans la manière dont Google mesure les scores. Alors, les algorithmes dont on parle, c'est par exemple Berthe. Alors, il y a une nouvelle version de Berthe qui a été inventée cette année, enfin, fin 2020 avec l'IA s'immisce. C'est juste la même chose que Berthe, mais en travaillant sur des fenêtres d'analyse de texte qui sont beaucoup plus larges et de manière optimisée. Bon, donc, ça évolue très, très vite. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les pages de résultats de Google sont de plus en plus créées après des calculs faits par intelligence artificielle et machine learning. Donc, voilà. Donc, ça influe de plus en plus. On a vu qu'avec les subtopics rankings, c'était le cas. Donc, le Passage Ending Sync, c'est du Berthe qu'il y a derrière. C'est le cas. Mais c'est le cas aussi par rapport à tout ce qui influence aujourd'hui les scores qui sont mesurés par Google. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a visiblement des choses comme de l'IA dans les dernières core updates. Et c'est probablement également du machine learning et de l'IA qui est utilisé pour, comment dire, simuler avec une approche un petit peu plus automatique les décisions qui sont rendues par les quality rateurs, donc sur les pages de résultats. Donc, en fait, ça explique pourquoi il y a cette séquence dans laquelle on voit apparaître des nouveaux critères dans le guide des quality rateurs qui ensuite sont visiblement exploités de manière ou d'une autre dans l'algorithme. Alors, il est clair que la façon dont les critères sont analysés par un humain sont différents de la façon dont Google les utilise dans son algorithme. Mais grâce au machine learning, évidemment, il est possible de créer des approches qui vont scorer les pages exactement comme le ferait un humain en utilisant des données un peu différentes. Voilà, donc ça, c'est l'avantage de l'IA et du machine learning pour utiliser ça. Donc là, l'IA s'immisce partout et donc ça change la manière dont fonctionnent les pages de résultats. Ça change beaucoup de choses également sur l'algorithme. Et donc, ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure sur le sub-to-vix ranking, comme l'algorithme de Google s'améliore, eh bien, il y a des choses qui deviennent un petit peu moins cruciales à faire en SEO puisque Google comprend un peu mieux si telle ou telle page est bien une bonne réponse à une requête de l'internaute ou pas. Et ce, sans forcément s'appuyer sur des choses très, très grossières comme est-ce que j'ai telle fréquence d'apparition du terme dans le document ? Est-ce que j'ai le mot-clé dans le title ? Est-ce que j'ai donc des choses aussi simples que ça ? Donc, l'algorithme par rapport à ça est en train d'évoluer et il est parfaitement possible aujourd'hui à une page qui ne contient pas du tout le mot-clé de la requête de se positionner sur cette requête-là. Alors, c'était impossible il y a dix ans. C'est aujourd'hui quelque chose qui est possible. Alors, donc, on parlait tout à l'heure des choses qui sont mesurées en intelligence artificielle. Il y a des notions de qualité qui sont très, très mesurées dans les dernières core updates. Donc, ces notions de qualité sont propres à Google. Donc là, c'est une version de la qualité qu'on retrouve les définitions dans le guide des Quality Raters, qui n'est pas celle qui est complètement intuitive pour vous, donc méfiez-vous. Donc, je vous conseille de relire le guide des Quality Raters régulièrement pour vous imprégner véritablement de qu'est-ce que Google estime être une page de qualité. Vous aurez des surprises. Et cette qualité, elle est liée à l'expérience de recherche, elle n'est pas liée à la qualité intrinsèque de la page. Elle est liée à ce questionnement, c'est si quelqu'un demande une information au moteur, est-ce que la page qui va être remontée est réellement pertinente ou pas ? Et donc, derrière ces notions de qualité, on a aussi la notion de AT, de IT, donc c'est-à-dire l'expertise, l'autorité et le trust. Donc là, c'est hyper important depuis déjà quelques années, mais là, on voit à quel point, donc mois après mois, update après update, le fait d'être au top sur ces trois sujets devient clé pour arriver à passer devant les concurrents. Donc, et la question à se poser, c'est, est-ce que le contenu que l'on met en ligne dénote véritablement de l'expertise ? Donc, c'est clair que normalement, un contenu d'une page de qualité montre un niveau d'expertise élevé. Donc, normalement, on doit aussi avoir des contenus qui sont réellement rédigés par des experts, qu'on considère que cette page est de qualité. Alors, l'expertise, ça ne veut pas dire faire du texte incompréhensible pour le commune et morcelle. Ça peut être vulgarisé, ça peut être simplifié, mais on doit reconnaître que ce contenu est réellement rédigé par un expert. Ensuite, il y a la notion d'autorité. Donc là, évidemment, c'est très, très lié à des notions très anciennes comme le PageRank, mais donc aujourd'hui, c'est géré de manière un petit peu plus sophistiquée. Alors, la notion d'autorité, elle est ambiguë en anglais parce que authority, ça veut dire à la fois le fait que la page appartient à un site institutionnel. Donc, c'est-à-dire que la page émane d'une institution publique ou privée. Ou alors, c'est une page qui fait autorité sur un sujet. Donc là, c'est une notion légèrement différente. Les deux exceptions existent dans le sens anglais de authority. Et on voit apparaître les deux exceptions dans les subtilités des notes qu'on demande de faire attribuer par les polytirateurs. Donc voilà, ensuite, il y a la notion de trust. Est-ce que les pages sont lignes de confiance ? Est-ce que l'information qui est diffusée est fiable ? Est-ce que la source ou l'origine est digne de confiance ? On a vu à quel point, par exemple, dans la dernière version de The Quality Rater, maintenant, ils sont chargés de faire beaucoup plus d'efforts pour arriver à identifier si l'auteur d'un article est une personne digne de confiance ou pas. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui est important dans un monde dans lequel, je dirais, la diffusion de fake news est devenue un véritable sport. Et donc, ça pose évidemment beaucoup de problèmes aux GAFA, mais en particulier à Google. Donc, dans les éléments qui sont apparus dans la dernière version de The Quality Rater, on a aussi la problématique de l'irréputation qui a été très renforcée. Donc, attention au sujet d'irréputation, ce n'est pas bon pour le référencement. Alors, parmi, après, tous ces problèmes de localité, certains sont plus cruciaux dès lors que, en fait, le contenu des pages aborde certaines thématiques qui sont sensibles. Donc, c'est ce qu'on appelle les requêtes e-mail. Et donc, ces pages font l'objet d'une attention renforcée chez Google, clairement. Alors, c'est quoi une page e-mail ? C'est une page qui parle, par exemple, de la santé. Donc, plus e-mail que les pages sur le Covid-19 n'en trouvent pas en ce moment. Donc, là, les requêtes sur le Covid-19 sont traitées de manière extrêmement sévère par Google. Donc là, si vous n'êtes pas une institution pour arriver à la figure en tête des résultats sur ces requêtes-là aujourd'hui, c'est impossible. Ensuite, dès lors qu'on parle finance, dès lors qu'on parle, donc, intégrité physique des utilisateurs, eh bien, comme, par exemple, des pages sur le suicide, par exemple, des choses comme ça, vous allez être considéré comme étant un fournisseur de contenu e-mail. Et donc, il y a des critères supplémentaires qui s'appliquent à vous. Et en fait, vous avez plus de chances d'être impacté par une core update quelconque ou donc d'être détecté comme étant quelqu'un qui fournit une information de mauvaise qualité sur ces sujets-là. Donc, ou fausse, erronée, des fake news. Et si c'est le cas, vous allez être déclassé violemment par l'algorithme de Google. Alors, je vous ai remis là les principaux critères de qualité d'une page parce que souvent, ils sont méconnus et pas utilisés. Donc là, je vous laisserai relire ces parties-là sur le support qui sera disponible dès la fin de l'après-midi sur SlideShare. Donc, et oui, un aspect intéressant également, au-delà de l'EAT, c'est la notion de needs met. C'est-à-dire, est-ce qu'une page répond aux besoins qui correspondent à l'intention de la recherche ? Donc là, c'est l'un des critères de qualité les plus intéressants, c'est celui-là. Donc là, ça explique en fait pourquoi il peut y avoir un décalage parfois mal compris entre votre version de la qualité et celle qui est vue par Google. Donc, parce que peut-être que vous remplissez un besoin, mais qui n'est pas celui dont Google a besoin pour répondre à une requête. Alors, c'est l'un des problèmes génériques que l'on a sur cette analyse. Alors, on a vraiment longuement parlé de problèmes dus aux core updates qui maintenant sont liés à des machine learning et à l'intelligence artificielle. Et bien, du coup, ça rend l'A-B testing SEO tout à fait indispensable en 2021 pour réussir à savoir en fait si toutes les modifications qu'on fait sur un site sont vraiment susceptibles d'avoir un impact positif sur le référencement ou pas. Alors, quelques définitions pour commencer sur l'A-B testing. Donc, c'est quoi un test AB ? C'est une comparaison entre une version différente B et une version de référence A au cours du test pour voir si effectivement la version B performe mieux que la version A. si la version B a de meilleure performance, eh bien, on va pouvoir basculer sur la version B rapidement puisqu'elle est susceptible de mieux convertir, etc. Donc, ça, c'est un test AB. Et donc là, on compare deux versions seulement. Alors, il y a une version légèrement différente du test AB. C'est lorsqu'on teste deux versions complètes d'une page. Donc, on a fait bouger beaucoup, beaucoup d'éléments. Et ça, on appelle ça en fait du speed testing et pas exactement du test AB. C'est un terme de jargon. Et on va voir après qu'en matière de AB testing SEO, ce qu'on fait, c'est du speed testing. En général, ce n'est pas exactement du test AB. Alors, au-delà du test AB, vous avez le test multivarié. Donc, le multivarié testing, le test MVT. Donc là, dans ce cas-là, au lieu de tester un seul changement, eh bien, on teste de multiples. C'est-à-dire qu'on fait changer la couleur d'un bouton. Alors, on peut montrer trois, quatre, cinq couleurs. On peut changer, donc, un prix. Alors, ça intervient en France, mais pas dans tous les pays. On peut tester, donc, la présence ou pas de tel ou tel texte call to action. Et à la fin, on mesure les résultats. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le test MVT. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des tests AB pour le SEO ? Tout simplement parce que, comme l'a dit, l'algorithme de Google a changé, que maintenant, il y a des machines learning un peu partout. Et donc, pour améliorer ces positions, il n'y a plus toujours de magic bullet. Il y a des fois dans lesquels c'est assez évident de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il y a des cas dans lesquels, pour arriver à organiser des positions, eh bien, on n'y arrive que si on agit sur un ensemble de facteurs. Donc, ça fait beaucoup de modifs qui peuvent avoir une influence positive ou négative à la fin sur le référencement. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même que les SEO deviennent un petit peu plus humbles parce que ceux qui maintiennent que leur recette de cuisine marche à tous les coups sont complètement dans l'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses un peu complexes qui se passent maintenant côté Google et qui font que, lorsqu'on applique une recette de cuisine, il y a des fois, le résultat est contraire à ce qu'on avait prédit. Donc, la seule façon d'être sûr que la version qu'on va mettre en ligne est une version qui va vraiment améliorer le référencement, c'est de faire la beta testing des SEO. Bref, donc, un peu de rigueur aussi ne fait pas de mal. L'avantage de la beta testing des SEO, c'est que c'est une approche rigoureuse qui permet d'être certain que ce que l'on a préparé comme optimisation, ce sont des vraies optimisations qui améliorent la situation. Ce qui est intéressant, surtout, c'est de noter que lorsqu'on fait des tests, on s'aperçoit que la même optimisation sur deux sites, ce que vous avez comme un test à l'écran, va produire des résultats totalement différents. La même optimisation sur ce site A produit un impact négatif sur le référencement, alors que l'autre test fait sur le site B produit une augmentation. Donc, voilà, la même. Le contexte est différent, par contre. La même optimisation produit un résultat positif pour le site B, négatif pour le site A. Donc, la réalité aujourd'hui de ce qu'on voit en SEO, c'est ce qui correspond à ce petit dessin amusant, dans lequel on se dit qu'à partir du moment où on définit les optimisations à faire pour un site, on va avoir des résultats qui vont suivre une courbe très gentille, jusqu'à l'atteinte de l'objectif. En fait, souvent, on passe par des aspects chaotiques, parce qu'entre-temps, Google va changer plusieurs fois son algorithme et donc la réaction du moteur Google risque d'être assez différente de celle qu'on avait supputée. et ça produit des catastrophes, le fait de ne pas bien maîtriser ce qu'on fait. Donc là, par exemple, voilà ce que produit un changement sur un site. Souvent, on essaie de rectifier le tir de manière non maîtrisée et ça peut arriver à la fin à un sur-accident si on ne teste pas ce qu'il faut faire. Alors, d'où vient le problème ? En fait, vous avez plein de scores maintenant chez Google qui fonctionnent sur la base de ce que vous avez sur ce graphe-là, c'est-à-dire des classifieurs qui vont dire « ce site est OK » ou « ces pages sont OK » ou « ces pages sont KO » en termes de qualité. Mais en réalité, comme c'est un peu compliqué, le séparateur, le classifieur qui va décider que telle page est OK ou telle page est KO, ce n'est pas un truc simple, c'est multidimensionnel, etc. Donc, les algos qui prennent les décisions créent des faux positifs. Donc, tout ce qui est croix bleue, c'est normalement une page qui est OK. Par contre, si elle est classifiée de l'autre côté, ça veut dire qu'elle va être considérée comme une page de mauvaise qualité et donc va être déclassée par l'algorithme. Et la vraie question, c'est de savoir est-ce que par hasard, lorsqu'on est dans ces situations-là, est-ce que l'optimisation ne va pas faire passer l'évaluation, l'estimation de la qualité d'une page d'ici à la Zizelka ? Ce petit déplacement de score va produire des résultats tout à fait dramatiques. Vous voyez que ce déplacement du score n'a aucune influence sur toutes ces pages-là, où lorsqu'on fait augmenter le score dans cette direction, on est toujours dans la zone où les pages sont OK, mais pas là. Et voilà, donc c'est l'explication de tous ces effets bizarres, des effets de bord bizarres que l'on obtient sur Siri. Alors attention, lorsqu'on parle d'AVT testing pour le SEO, abandonnez toutes les notions que vous connaissez en matière d'AVT testing classique. parce que ça marche de la façon suivante. En fait déjà, on montre réellement à tout le monde, y compris les moteurs, la version de test. Ce n'est pas des tests qui sont faits en JavaScript ou je ne sais quoi. Donc on va produire une page qui va être en test et qui va reprendre les modifications pour une certaine partie d'un template. Donc là, si je prends des pages produits par exemple, et bien si je veux faire un test sur ces pages produits, je vais me débrouiller pour que par exemple, un quart des pages produits correspondent à mon nouveau modèle de page. Et c'est ça qui va être mon test. Et donc derrière, je vais ensuite mesurer les résultats que j'ai sur ces pages en test par rapport à ma cohorte de référence. Donc les pages que j'ai gardées dans l'ancienne situation. Alors l'autre particularité d'AVT testing SEO, c'est qu'il faut que ça dure des semaines pour qu'on puisse attendre que l'ensemble des pages du test soient recroulées. Sinon, on ne va pas pouvoir comparer la situation post-modification et avant-modification. Donc là, on est très loin des tests qui sont effectués d'habitude. Donc on avait des signes SEO qui doivent être des tests très courts. Et donc, ça change carrément beaucoup de choses en statistiques. C'est-à-dire que les méthodes statistiques pour arriver à suivre ce qui se passe sur un site pendant des semaines sont complètement différentes de ce que l'on fait en AVT testing SEO classique. Donc, si vous comptez utiliser des approches statistiques avec des tests de Q2, etc., des choses comme ça, sur la durée d'un test de 6 semaines, attention, attention, il faut passer à d'autres méthodes statistiques. Pour que ça marche, il faut que le test, évidemment, soit crelable. Donc, le test sera aussi réellement indexé. Et par définition, ce n'est pas du cloaking, puisque le bot voit la même version que les utilisateurs. Il y a deux versions qui sont montrées sur des URL différentes. Et donc, en fait, eh bien, ces deux versions sont normalement parfaitement crelables et indexables pour que l'AVT test SEO puisse fonctionner. Donc, alors attention, effectivement, si votre version test est pourrie, elle impactera votre trafic SEO. C'est pour ça qu'on teste toujours en AVT test SEO sur un petit nombre de pages. Alors, il faut qu'il y en ait assez peu pour que ça n'impacte pas négativement le trafic SEO si le test s'avère mauvais. Par contre, il en faut assez pour que le test soit significatif. Donc, il faut penser aussi à canonicaliser la version de test vers la version normale au cas où il y aura un trouble dans le dispositif. Ça, c'est important. Alors, par rapport à ces contraintes, ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'AVT testing SEO sur des outils classiques. Donc, par exemple, ne pas le faire avec Google Tag Manager, mauvaise idée. Donc, pas avec des outils d'AVT testing SEO qui fonctionnent avec un tag JavaScript. Il devrait avoir des problèmes de time out. Donc, il faut que les outils qui soient utilisés soient des outils qui fonctionnent du côté serveur. Donc, ça, c'est important. Bon, j'ai précisé tout à l'heure. Donc, la manière de vérifier la confiance dans ce genre de test est totalement différente. Donc, là, il faut se rendre compte qu'il y a des IP tests cachés dans les tests AB qui sont complètement invérifiés dans les tests AB SEO. Donc là, ça, c'est une erreur que je vois pas mal en ce moment être faite par des gens qui font de l'AVT testing classique, mais appliqués au SEO avec GTM ou d'autres méthodes. Non, les conclusions qui sont tirées sur la confiance qu'on peut avoir dans les résultats sont juste fausses statistiquement. Alors, en fait, pour s'en sortir, il faut utiliser ce qu'on appelle les méthodes d'inférence causale. Donc, je vais pas mettre en longuant là-dessus parce que c'est très, très technique. Et je l'ai abordé plus longuement dans le webinaire que j'ai fait il y a quelques semaines sur l'AVT test SEO. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez donc vous reporter sur ce webinaire. Donc, mais c'est vrai que c'est absolument important d'utiliser ces méthodes pour être certain qu'on peut accorder véritablement le crédit d'une amélioration du trafic, par exemple, à cette modification SEO. Donc, voilà. Donc, par exemple, pour information, là, j'ai un test qui a été effectué avec un test d'inférence causale ici sur, donc, une modification des alt tags, vous savez, des attributs alt sur les images. Bon. Eh bien, regardez, en fait, donc l'intervalle de confiance, c'est le cône bleu là. Et en fait, ce que je vois, c'est des résultats qui certes sont en augmentation par rapport à la situation précédente, sauf que, sauf que, sauf que. Eh bien, donc là, mon test me démontre en réalité que je ne peux rien conclure de ce test quant à l'impact réel de la modification sur ces résultats-là. Ces résultats-là peuvent être potentiellement expliqués par d'autres facteurs, d'autres changements que je n'ai pas du tout identifiés ou des changements du contexte dans lequel ce site a fonctionné. C'est-à-dire, un des problèmes sur six semaines ou huit semaines de test AB SEO, c'est que l'environnement a pu changer totalement. Donc, voilà. Donc, autre test effectué, donc, avec l'affichage du contenu en JIS sur une page produit. Là, c'est l'inverse. Là, j'ai un test qui est archi-positif. Donc, voilà mon compte de confiance. Et donc là, je suis largement dessus zéro, ce qui veut dire que là, l'impact que j'ai mesuré, qui montre que j'ai plus de trafic après qu'avant, eh bien, il est confirmé par mon test d'inférence causale. Donc, voilà. Après, quand je disais que parfois, des tests d'optimisation en AB testing SEO sont impératifs pour éviter des grosses erreurs, eh bien, donc, si vous partiez du principe qu'améliorer les titles, ça améliore toujours le référencement, eh bien, voilà donc un test qui montre que dans certains cas, c'est juste pas le cas. C'est juste pas le cas. Donc là, c'est la règle d'optimisation des titles qui était censée être meilleure qu'avant prouve en réalité que ça fait diminuer la visibilité des pages produits pour ce site. Donc, voilà. Alors, si vous voulez faire de la v-testing SEO, il y a des outils pour faire ça. Donc, comme SearchPilot, SEO Testing, FeedFlow, qui sont donc assez chers. J'ai oublié SEO Scout et Wrong Science. Le problème de ces outils, c'est qu'ils sont chers, qu'ils sont également pas toujours très, très bien, comment dire, équipés en tests d'inférence causale. Souvent, nos statistiques, ça pêche un peu. Le seul cas dans lequel j'ai un test d'inférence causale qui tient la route, c'est SearchPilot, en fait, mais qui est le plus cher du lot. Alors, sachez qu'à partir du moment où vous maîtrisez un peu les stats, eh bien, vous pouvez faire de la v-testing SEO sans avoir besoin de ces outils-là. Il faut savoir monter un test, donc, techniquement, et ensuite l'analyser, donc, au niveau de stats. Ensuite, donc, évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une agence comme la nôtre sur ces approches de v-testing SEO, parce que ça demande un petit peu d'expérience quand même sur l'interprétation des résultats et sur la manière de monter le test. Alors, dernier point, donc, nouveau en 2021, c'est une nouvelle possibilité qui est d'utiliser, donc, le cloud SEO pour résoudre un nombre de problèmes. Alors, le cloud SEO, au départ, ça part d'une idée qui est née sur les servers dits Edge. Donc, en fait, beaucoup de sites internationaux, notamment, utilisent, donc, des serveurs qui sont proches de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que si vous avez un site qui est hébergé, donc, en France et que vous avez un utilisateur en Inde, c'est intéressant que lui puisse obtenir des données, non pas de votre serveur en France, mais d'un serveur qui est à proximité de son domicile pour avoir des meilleures performances. Donc, voilà. Et ces serveurs proches des internautes, on appelle ça des serveurs Edge. Et donc, aujourd'hui, ces serveurs Edge, en fait, sont tous reliés entre eux. Donc, ils fonctionnent, en fait, dans le cloud, dans le nuage. Donc, c'est plus facile, évidemment, de déployer ces solutions grâce au cloud. Et bien, ce qu'il est possible de faire, c'est d'exécuter des scripts sur ces serveurs qui sont quelque part entre le navigateur de l'internaute et votre serveur web. Et donc, ces serveurs Edge permettent de faire des choses assez marrantes. Comme par exemple, ici, vous avez sur un serveur Edge, donc sur le cloud, un script qui vous traduit les pages, alors qu'au départ, le site n'est pas traduit. Donc, voilà. Donc, là, c'est quelque chose qui a été rajouté sur le serveur Edge qui agit à proximité de l'utilisateur. Donc, c'est des services qui sont rajoutés et qui fonctionnent en JavaScript. Donc, voilà. Donc, ça, on peut le faire pour le SEO. Et donc, ce qu'on appelle le Edge SEO, c'est de modifier un script qui tourne sur un serveur Edge pour donc arriver à optimiser ces pages-là, alors qu'elles n'étaient pas optimisées lors de la production de la page côté serveur, serveur web. Aujourd'hui, il y a un seul service qui permet de faire facilement avec un serveur Edge, c'est Cloudflare. Donc, c'est un petit peu limitatif. Et donc, ça pose des problèmes. Donc, il y a quelques outils, en fait, qui fonctionnent un peu comme ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est donc d'utiliser des solutions nouvelles qui passent par le cloud et qui ne sont pas exactement dépendants des acteurs de CDN. C'est ce qu'on appelle le cloud SEO. Alors, il en existe. Donc, nous, on propose une solution de notre côté. Donc, si vous avez des blocages par rapport à vos implémentations, vous avez, par exemple, une plateforme e-commerce qui fonctionne en mode SaaS que vous n'arrivez pas à modifier. Si vous avez des architectures un petit peu compliquées pour faire des optimisations SEO, sachez qu'aujourd'hui, on est capable, donc avec des outils, de modifier à la volée le contenu des pages. Ça peut être ajouter des liens, supprimer des liens, donc changer le contenu du rembourse.txt. Ça peut être donc rajouter les href langues de manière dynamique. Ça peut être donc, évidemment, changer la règle de fabrication des titles. Et donc, c'est quelque chose qui permet aussi, pour l'information, de faire de l'AB test SEO dans des conditions acceptables d'un point de vue performance. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à faire le test côté serveur, eh bien, on peut le faire côté donc serveur CDN ou serveur cloud. Et ça fonctionne donc très, très bien puisque, en fait, ce que reçoit le bot du moteur de recherche, c'est la version qui est générée par le CDN. Voilà, donc j'ai un peu débordé du temps, donc je vais passer vite fait à la conclusion. Donc voilà, donc on est sur une année un peu charnière en 2021, dans laquelle on voit que l'algorithme de Google a vraiment, vraiment évolué de manière sensible en 2020 et qu'il continue donc d'évoluer. qu'on s'éloigne petit à petit de l'ancien fonctionnement qui était entièrement basé sur la vieille version de l'algorithme qui dépendait essentiellement de la frappe de mots-clés pour arriver à sortir des pages pertinentes. Donc là, on a une meilleure compréhension du langage naturel, de l'intention de recherche, une meilleure compréhension également de ce qui est une bonne réponse à la question de l'internaute et donc du coup de la liste des pages qu'il faut réellement faire remonter. Évidemment, ça change forcément donc les notions liées à ça. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été posées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sanction du piquet de contente dans le cadre d'un test AB ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Donc, en termes de test AB SEO, non. En tout cas, pas tel que je l'ai décrit puisqu'il n'y a qu'une seule version réellement de l'URL qui est disponible à un instant T. Donc, du coup, il n'y a pas du tout de problème de piquet de contente sur les tests AB SEO. Sur les tests AB classiques, normalement, non. Mais dans certaines implémentations, il y a hélas la possibilité que deux URL différentes amènent à deux contenus très, très proches. Et lorsqu'on est sur ces mauvaises implémentations d'abétés et SEO, oui, ça crée un risque de piquet de contente. Mais pas avec les outils classiques, pas avec les approches classiques. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la recommandation de Google là-dessus est claire et achangée. Il demande véritablement à ce que les webmasters ne bloquent plus l'accès au test AB, aux bots de Google. Donc, voilà. La recommandation, c'est plus de laisser les moteurs voir les tests AB, même si ça ne représente pas véritablement un changement pour le SEO. Donc, voilà. Il est plus sage que le moteur tombe sur la version en AB testing. Ils sauront gérer, en fait, plus sainement les subtilités entre les différentes versions de la page que s'il y avait la mise en place d'un cloaking, justement, pour empêcher le moteur de voir la version test AB. Après, j'ai encore une question sur l'aspect EAT, le guide des quality rateurs et comment Google sait si un auteur est digne de confiance. Alors, justement, il y a une très, très grosse différence entre ce qui est demandé aux humains, les quality rateurs qui sont ces intérimaires, en fait, qui par milliers travaillent pour Google. Et donc, la façon dont Google, après, exploite les données fournies par ces quality rateurs. Au départ, un humain, comment est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement aller sur le net et essayer de regarder quelles informations il va trouver sur les réseaux sociaux, sur le search, sur un individu. Et il va se dire, OK, donc, vu son pédigré, l'auteur est digne de confiance. Est-ce que le moteur de recherche est en mesure de faire le même type de recherche ? Pas du tout. Donc, ce qui va se passer, c'est que les données fournies par les quality rateurs sont analysées et, en fait, le fait que la page soit correctement scorer avec un score de qualité élevé, un score d'autorité élevé, va être donc simulé ensuite avec les indicateurs qui sont à la disposition du moteur. C'est ça qui est très, très surprenant. C'est que l'outil machine learning va apprendre, en fait, à simuler les mêmes décisions qu'un utilisateur, alors qu'au départ, ils ont pris les décisions en tenant compte de données totalement différentes. Alors, ça marche assez bien jusqu'à certaines limites. Je vous l'ai montré sur la petite courbe là. On voit que, dans certains cas, il peut y avoir des défauts positifs. C'est-à-dire que la simulation de la décision par l'outil informatisé ne peut pas être parfaite. Il y a des erreurs, forcément, dans les coins. OK. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont interagi avec nous. Et donc là, par la suite, moi, je vais basculer en one-to-one avec les gens qui se sont inscrits pour cette session. Donc, dans l'intervalle, n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires si besoin est. Donc, alors, je regarde. OK. Donc, merci pour vos remerciements. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. OK. 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 OK.